C'est le grand écart au classement, le Havre 2ème accueille Châteauroux 19ème. La meilleure attaque accueille la pire attaque et une équipe qui n'a jamais perdu en accueil une qui n'a jamais gagné. Tous les pronostics permettent donc de penser que le HAC va gagner cette rencontre. Une équipe du Havre tout de même sur 2 nuls après 4 victoires de suite. Châteauroux est la première formation dangereuse et le sauvetage de Mathieu Gorgelin écarte le danger. Réponse du Havre avec Jamal Thiaré qui s'échappe. L'attaquant sénégalais mis en échec par Rémi Pio. Les Havrets essayent d'être les plus dangereux mais ils ont du mal car Châteauroux a de bons ballons notamment sur coup de pierre été. Gorgelin a du travail à la mi-temps 0 à 0 entre les deux équipes. Ce que propose la formation de Nicolas Hussail est plutôt correct à l'extérieur vu le manque de confiance de l'équipe Castel-Roussine. Le Havre ne trouve pas de solution même ici alors que Tino Cadewe, le meilleur buteur du championnat, était tout proche d'ajouter un but à sa collection. Les Castel-Roussins résistent. Eux qui n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs. Eux qui n'ont marqué qu'un seul but depuis le début du championnat. Attention à cet échappé, on s'approche de la fin de la partie. La possibilité de marquer le but de la victoire ! 91ème minute dans les arrêts de jeu. Alexis Gonsalves Pereira inscrit son premier but de la saison. C'est son deuxième match en Dominos Ligue 2 et il marque son premier but. Incroyable fin de rencontre. Les ciels et marines s'arrachaient pour gagner ce match qui semblait leur tendre les bras. Au contraire de quoi, ils doivent s'incliner à la maison. Surprise monumentale en Dominos Ligue 2. Le Havre subit sa première défaite de la saison alors que Châteauroux remporte son premier succès de la saison. Victoire de Châteauroux 1 à 0 sur le terrain du Havre.